La question qui nous est posée ce soir, c'est que faire contre ça ? Et la question préalable, c'est pourquoi et comment on en est arrivé là ? Alors une grande part des responsabilités appartient à nos dirigeants politiques qui jouent avec le feu depuis bien trop longtemps. Souvenez-vous de Giscard qui parlait d'invasion, Chirac avec le bruit et l'odeur, ensuite on a eu Sarkozy, Hollande, et c'est bien pire depuis qu'on a Macron et Darmanin qui ont trouvé le moyen quand même d'introduire la préférence nationale dans la loi immigration. Il y a eu là des calculs politiciens, ça a fonctionné à certains temps, mais ce qui est certain c'est que ça nous a inexorablement amenés à la situation d'aujourd'hui. Les organisations syndicales de Visa 73-74, Visa pour Vigilance Initiative Syndicale Antifasciste, la FSU 73-74, Solidaires 73-74, l'Union Locale CGT Chambéry, la CNT 73-74, travaillent à démasquer l'extrême droite qui tient un discours de séduction auprès des travailleurs et travailleuses, alors que ses positions réelles sont à milieu de la justice sociale et des intérêts des classes populaires. L'ORN n'est plus une menace pour la démocratie, c'est particulièrement grave. Et ce qui devrait nous inquiéter encore bien davantage, c'est que les jeunes votent de plus en plus pour l'ORN. Je pense qu'il se passe tellement de choses qui ne sont pas justes, en fait. Par exemple, qu'on aille enquiquiner les précaires et qu'on laisse la fraude fiscale se faire. L'état de notre monde, mais surtout l'état de notre démocratie. Et que tout ça, ça génère une telle colère. Ce système est tellement absurde et tellement injuste que voilà, on en est là. Alors, c'est des années et des années, en fait, de casse de l'éducation, je pense, parce qu'en fait, les gens ne savent plus repérer les bons ou les mauvais signaux, analyser. Mais c'est aussi des années d'une gauche qui s'est perdue sur certaines batailles politiques. Enfin, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu un gouvernement de gauche dans les années 2010 qui a énormément déçu. Ensuite, on a eu beaucoup de mal à s'unir et encore beaucoup de mal, c'est un euphémisme. Les égaux ont pris le dessus sur la politique au détriment des valeurs. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est est-ce qu'on est d'accord ? Non. Est-ce qu'on est d'accord pour lutter contre l'extrême droite ? Oui. Moi, pour l'instant, je n'ai pas envie de débattre avec certains sur certains sujets. J'ai envie d'agir contre la montée de l'extrême droite, d'agir contre cette droite qui est aussi quand même très fasciste, très raciste. Et voilà, c'est aussi un combat antifasciste qui est mené depuis des années, mais qui est mis sur le bas côté de la politique. Et j'espère vraiment que tout le monde va prendre en compte qu'on a besoin d'un retour d'une lutte antifasciste. Pas de quartier pour les fachos ! Pas de quartier ! Pas de quartier pour les fachos ! Pas de quartier ! Dans les réseaux qui ont poussé l'extrême droite, il y a évidemment le rôle des médias. Vous avez vu vraiment, c'est incroyable le nombre d'heures de médias auxquels ils ont eu droit et qui ont mis Zemmour et Bardella en scène depuis des années, et plus particulièrement là. Et Macron aussi a certainement une haute responsabilité parce qu'il a fait en sorte quand même de montrer que le seul adversaire crédible qu'il avait pour cette élection, c'était Bardella. La jeunesse l'emmère ! Et si l'extrême droite arrive au pouvoir, alors ça risque d'aller très vite. Il y a un historien qui rappelait qu'Hitler a été élu démocratiquement. Un mois et demi après, il n'y avait plus de démocratie en Allemagne. Un mois et demi ! Ça va très vite ! Les conséquences seront lourdes pour l'ensemble des travailleuses et des travailleurs des Etats membres, et tout particulièrement celles et ceux issus de minorités déjà fortement stigmatisées. L'extrême droite, c'est la perspective d'un dangereux repli sur soi, et une menace pour la construction d'un espace européen de liberté et de progrès sociaux. Si nous constatons qu'une construction européenne autour de seuls critères économiques n'est pas idéale, y ajouter des critères racistes et xénophobes serait un recul de plusieurs décennies en matière de construction d'un espace de paix et de respect entre les peuples. Cette décision dimanche soir, complètement irresponsable, pourrait amener le pire le 30 juin et le 7 juillet. Mais le pire n'est jamais sûr. L'avenir, il est écrit nulle part. L'avenir, c'est nous qui le faisons jour après jour. Comment on fait pour combattre ces idées de la droite radicale et de l'extrême droite ? Alors moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant de combattre les idées de l'extrême droite que de retrouver le chemin de l'espoir. Et en fait, ce n'est pas tant les idées de l'extrême droite qu'il faut combattre que ce système qui conduit au désespoir. Donc déjà, il faut commencer par flinguer la Ve République. Donc il faut rebâtir un système démocratique qui soit vraiment une démocratie. Et puis, il faut se retrousser les manches pour répondre aux préoccupations des gens. Et en fait, on a besoin, on a éminemment besoin de justice, que ce soit juste et d'aller vers des jours heureux. L'éducation populaire. Bon, dans l'idéal, on reprend le pouvoir et on fait une vraie éducation en France, ça c'est sûr, notamment une éducation citoyenne. On met des quotas dans les médias. Ce n'est pas possible qu'en fait, il y ait des médias, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Internet ou sur la télé, qui aient le droit de parler de certains candidats et pas d'autres. Au bout d'un moment, la démocratie, c'est pour toutes et tous. Ce n'est pas seulement pour ceux qui ont le fric ou ceux qui ont l'audimat. À l'Assemblée nationale, l'extrême droite vote contre le monde du travail, vote contre l'augmentation du SMIC, contre la déxation des salaires sur l'inflation, contre l'encadrement des hauts salaires, contre le blocage des prix de première nécessité, contre la gratuité des cantines et fournitures scolaires pour les plus modestes, contre la revalorisation des petites retraites, contre la gratuité des premiers mètres cubes d'eau, contre l'échelle des prix des loyers, contre le financement de la lutte contre les violences faites aux femmes. Parce que c'est bien le peuple qui a les solutions. C'est la mobilisation populaire qui a fait échouer l'extrême droite en 1934 en France et qui a amené ensuite le front populaire en 1936 avec les conquêtes sociales qu'on connaît. C'est la mobilisation populaire qui a chassé l'extrême droite en Pologne en octobre 2023. Et c'est la mobilisation populaire en France en 2024 et après qui reverra Le Pen, Zemmour et qu'on sort dans les poubelles de l'histoire dont ils n'auraient jamais d'où sortir. L'extrême droite est du côté du patronat et du gouvernement. Il y a un an, on se rappelle, en plein mouvement de grève contre la réforme des retraites, alors que l'extrême droite tentait de faire croire dans les médias qu'elle défendait les intérêts des salariés, sur le terrain, la réalité était bien différente. Dans de nombreuses villes, nos organisations syndicales ont répertorié des attaques de l'extrême droite contre les grévistes, contre les piquets de grève, contre les manifestations, comme ici à Chambéry, sur le campus universitaire. Mais le Rassemblement national s'est, par contre, voté pour le patronat, pour la fin des allocations chômage après abandon de poste, pour limiter le droit des travailleuses et des travailleurs précaires aux élections professionnelles, pour la baisse des impôts de production des entreprises. Au Parlement européen, les votes de l'extrême droite ne sont pas en faveur des travailleuses et des travailleurs. L'ERN s'abstient lorsqu'il faut créer une autorité chargée de traquer la fraude au travail en détachement. Vote contre un texte socle visant à renforcer les droits sociaux au sein de l'Europe. Il s'abstient sur un texte visant à renforcer la lutte contre le harcèment moral et sexuel. Il s'abstient sur un texte qui vise à lutter contre les entreprises qui font de l'optimisation fiscale. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des partis de gauche, comme on l'appelle, le gouvernemental ? Vous en êtes, Europe Écologie Les Verts, depuis deux ans, en étant dans la division, une fois sur deux, lors des élections. Là, on sort des Européennes. Les Européennes, c'est ce qu'on appelle une proportionnelle. Donc c'est une élection à un seul tour. Il n'y a pas d'élimination sur un deuxième tour. Normalement, ça doit être un endroit où on aurait pu avoir une vraie discussion démocratique. Et on voit bien qu'en France, l'atavisme, c'est de tout penser comme la présidentielle. Et du coup, on a vraiment une pauvreté et une instrumentalisation des débats. Mais pour moi, c'est le symptôme d'une démocratie malade. Alors, si, bien sûr qu'il y a une responsabilité. Par contre, si on commence à ne citer qu'Europe Écologie Les Verts et le Parti Communiste, dans ce cas-là, on ne va pas avancer. Je pense que pour avancer et changer réellement les choses, il va falloir comprendre nos erreurs. Moi, j'arrive à comprendre les erreurs du Parti Communiste français. J'aimerais que la France Insoumise comprenne ses erreurs, le Parti Socialiste comprenne ses erreurs, le NPA, lutte ouvrière. C'est quand même des partis de gauche qui n'ont jamais cherché l'Alliance. On n'en parle jamais. Nous, on a plus de 120 ans d'histoire. Et en 120 ans d'histoire, on s'est énormément mis sur le bas-côté. Ça faisait plus de 20 ans qu'on n'avait pas eu de candidature communiste aux élections présidentielles. Et c'est quand même sur nous qu'on tape. Est-ce que ça ne dégoûte pas toute une partie des électeurs ? On pense aux abstentionnistes, le fait que ce soit votre parti ou d'autres. Aux présidentielles, vous êtes divisés. Et tout d'un coup, aux législatives avec la NUPES, vous vous retrouvez. Aux européennes, vous êtes divisés. Et tout d'un coup, devant, peut-être le couteau sous la gorge, vous êtes de nouveau unis. Est-ce que là, ça ne fabrique pas du dégoût politique pour une partie de l'électorat ? Moi, ce que je pense, c'est que c'est vraiment le système. Enfin, vraiment, la Vème République, elle est terrible pour nous écologistes. La Vème République, elle est vraiment terrible parce qu'elle est contre toutes nos valeurs. Nos valeurs de coopération, tout ça. Et en fait, elle ne fait que fabriquer une forme de compétition malsaine. Donc oui, on peut parler des partis politiques. À la fois, les militants passent du temps à essayer de construire des programmes pour un monde meilleur. Et ça, c'est pas mal. Mais ce que engendre le système de la Vème République, c'est délétère. C'est délétère. Et pour moi, c'est vraiment ça qu'il faut attaquer. Et ça qu'il faut changer. Il n'y a pas, de la part du Parti Communiste et d'Europe École Gélévère, une incapacité à s'allier avec une force, finalement, qui n'est pas le Parti Socialiste. Parce que c'est ce que vous avez fait depuis 40 ans. Parce qu'il était devant. Il était devant. Vous avez fait des alliances dans l'histoire des partis de gauche. Et là, tout d'un coup, parce qu'il y a une focalisation sur un homme ou sur un parti qui fait quand même, qui est devant, qui est moteur, vous êtes incapable de faire des alliances, en tout cas, une fois sur deux. Est-ce que c'est pas ça qui met le Front National devant ? Alors, franchement, vous venez exactement de démontrer ce qui est problématique à gauche. C'est qu'on a une gauche qui n'est pas capable de mettre de côté ses égaux. Parce que, franchement, taper dessus le PCF et l'Europe Écologie, mais pas taper sur tous les partis de gauche qui n'ont jamais travaillé à la vraie Union. Il n'y a pas de responsabilité des directions de ces partis-là à ces moments-là pour vous ? On peut... Bien évidemment qu'on peut trouver des responsabilités des uns et des autres. Bien évidemment qu'on peut se dire que là, il y a eu peut-être une erreur. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Moi, je pense que, malheureusement, on est dans une démocratie de marché et que le système capitaliste a tellement gagné qu'il a même gangréné le système démocratique où, maintenant, ce qui est terrible, ce qui tue la politique, c'est quelque chose de noble. Essayer de penser notre société, notre vivre ensemble. Et là, ce qui est vraiment terrible, c'est que, maintenant, on a du marketing politique. Tout le monde, il est écolo, tout le monde, il est ceci, tout le monde... Et en fait, ça, les gens, cette insincérité, ça, ça tue tout. Beaucoup de gens ne vont pas voter parce qu'ils ne savent plus quelle est la solution. Beaucoup de gens vont voter, mais votent un peu par défaut en pensant que les candidats pour lesquels ils votent vont défendre leurs enjeux, leurs envies, leurs valeurs, alors que c'est l'opposé complet. Et bien, maintenant, il faut que ce qui se passe dans la rue et dans les yeux, on s'allie pour dire non à l'extrême droite. Je t'aime à la 3ème génération ! Nous sommes tous des hommes indignés ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.